La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le Sénégal est-il en danger ? L'interrogation parle à une de Réoumi Quotidien de ce mercredi 2 décembre 2020. Ce journal s'intéresse principalement aux milices privées qui sont souvent le fruit de leur guet d'individus qui, parce qu'ils se sentent importants, ont besoin d'être entourés, y compris par des services de sécurité dont ils n'ont pas forcément besoin, souligne Asseine Sambre. Ce sont en général, selon l'analyse de Réoumi Quotidien, les hommes politiques, des religieux, qui forment des milices privées à des degrés divers, soit pour leur propre sécurité, soit pour celles des personnes qu'ils sont censés protéger ou faire protéger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute formation d'une sécurité privée est encadrée par la loi, soulignent-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Et dans Source A, l'on nous fait part du retour de parquet pour les mises en cause, mais aussi d'arrestations inattendues dans l'affaire Cara Sécurité. Selon ce journal, hier, le Diwan a tenu une réunion générale, dirigée par l'office du défunt khalif de Daru Mourti, Serine Ousmane Baké. Source A informe aussi que certains talibés se sont constitués prisonniers par solidarité dans les locaux de la gendarmerie, alors qu'ils étaient venus rendre visite à leurs frères d'armes. Et ce quotidien dévoile à sa page 5 l'identité des avocats choisie pour assurer la défense des prévenus. Et dans 24 heures, Djamra salue la posture légaliste de Serine Modoukara relativement à la maltraitance et la drogue dans les camps de rééducation. Dans ce même journal, Ousmane Sonko enfonce la France à l'occasion de l'anniversaire du massacre de Tcharoy, soutenant que deux bilans officiels sont dressés par l'armée française, un premier qui fait état de 35 morts et un autre 70 du côté des tirailleurs, avant d'exiger le rétablissement de la vérité sur leur nombre, leur réhabilitation humaine, mémorielle et matérielle. Parlons toujours d'anniversaire avec Lee Gautian, qui s'intéresse au douzième de la paire. C'est pour nous apprendre que Maki a faussé compagnie à ses camarades. Mais pas que, semble dire Lasky, outre le faux bon de Maki Salle, souligne aussi l'absence des défénestrés du gouvernement. Les douze ans de la paire, célébrés dans la morosité, titre par conséquent, conséquent, ce quotidien qui soutient par ailleurs que Détchéfal vogue au Réoumi, informant de l'absence de ce dernier de la réunion d'hier. Le même Détchéfal est présenté comme le défenseur du peuple à la une de l'évidence qui fait zoom sur le vice-président de Réoumi qu'il était jusqu'au militant qu'il est devenu, mais aussi sur sa position engagée et ses sorties hostiles contre le régime. Pendant ce temps, Maki réitère sa main tendue pour l'émergence du Sénégal en 2035, rapporte Sud Quotidien qui livre les propos de Mainjai tenus à la célébration de l'an 12 de la paire. Pour faire face à tous ces défis qui dépassent les limites et les forces d'un parti ou d'une coalition, nous tendons la main, a-t-il soutenu ? Restons dans Sud Quotidien où le syndicat national des corps gras interpelle l'État sur la présence massive des sociétés étrangères sur le marché arachidier. Ce journal, relativement aux accords de pêche, infirme que 161 licences ont été accordées, dont 129 aux navires sénégalais. Mais hier, à l'Assemblée nationale, le dossier des accords de pêche au Sénégal, UE, a été remis sur la table et des députés ont sali le poisson du gouvernement, rapporte LAS, qui signale tout comme Sud Quotidien, la disparition de trois jeunes de Nyadiou enlevés dans la forêt de Bilas à Ziguenchor. Soursois nous conduit pendant ce temps à l'aéroport international Blaise Diagne-Tudias et informe qu'après l'interpellation de 37 passagers, 15 autres ont été arrêtés hier pour deux faux tests de COVID-19. Au même moment, l'ex-dedioup Iseg, Aïssatou Seydis, voit contrainte à verser une garantie de 140 millions de francs CFA relativement aux contentieux portant sur la ville à 90-23-6 à Sacré-Cœur, rapporte Réoumi Quotidien, journal qui signale par ailleurs que le père de Doudou Faye risque deux ans de prison ferme. Son procès s'est tenu hier à Mbourg et Mamadou Lamin Faye s'est défendue, soutenant qu'il aimait son fils plus que tout. En lui payant la traversée, je voulais juste lui assurer un meilleur avenir, a-t-il déclaré des propos rapportés par Libération, où le père dit aussi regretter profondément son acte. Cet autre père, Barham Bajan, lui a tabassé à mort son fils âgé de 4 ans parce que les pleurs de l'enfant perturbé son sommeil, rapporte aussi Libération. Et dans Vox Populil, on nous apprend que Rangou est libre depuis hier soir. Ce journal présente par ailleurs Matar Ball au pied, donnant la parole au ministre des Sports et maire de Fatih Kisoution, que notre rond nous autorise à ambitionner de gagner la canne de foot. Parlons toujours foot, de la Ligue des champions précisément avec Stade qui titre, Dortmund, l'asio décisif, Paris en danger face à Manchester United. Son lambe revient sur les cinq dernières saisons d'Ama et de Modelo, livrant le choc des deux champions en chiffres. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.